Au moment de la mer séparation, ne dis pas se revoir impossible. Je possède le don mystérieux de me rappeler à toi. À l'étranger, du fond de mon exil, un jour peut-être, moment venu, d'un signe, je te ferai renaître, d'un verre, d'un trait de plume. Me lisant, tu verras ma mémoire, ressuscitant ton ombre et tes paroles. Tu reverras mon ombre, et tu sauras ce que j'ai fait d'hier ou d'aujourd'hui. Quelle rencontre espérais-tu ? En une ligne, je te rends tes regards, tes pas, tes saluts, tes paroles. Je n'avais rien reçu de plus. Je voudrais déposer à tes pieds ce monde terrible, où le chanteur des runes ou tend son chapeau, où des anges aux manteaux usés jusqu'à la corne traînent sur les trottoirs sous une pluie funèbre. Je voudrais déposer à tes pieds en cette ville la loi suprême et le secret de l'univers, tout ce monde sauvage aux feux artificiels, dans lequel toi et moi chuchotons nos désirs. Je suis unique au monde, et il n'est d'autre moi. Tu es unique au monde, et il n'est d'autre toi. Et nous n'avons qu'un seul amour au mon ami, jusqu'à la mort, jusqu'à la fin, et à nouveau après la mort. L'employé demanda « Allez, retour ! » « Allez seulement ! » D'une voie sans retour, d'un lieu d'où le malheur nous chasse, on ne revient jamais. L'employé s'étonna. Il mourrait, lui, où il était né. L'ouragan ne l'avait pas menacé. L'orage n'avait pas éclaté au-dessus de sa tête. Seuls les trains étaient passés devant lui. Adieu, l'employé. Tu as fait ton travail. Merci pour le billet, pour la monnaie sonnante, pour la promesse des jours heureux, pour le jeu des lumières dans la gare. Mais il me semble que cela s'est passé déjà. Une dame disait avoir oublié son parapluie. Un enfant tentait d'échapper aux mains qui le retenaient. Un ami s'approcha de la fenêtre. « Tu veux y retourner ? » « Retourner, Roussela. » Je n'ai nulle part où aller. Tout est sans retour. Seule la mémoire retient un sifflement de voix. Adresse, 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 adresse. Je reste avec des mots imprononcés, des chants interrompus, des jeux inaccomplis, des textes inachevés dans la société muette, dans la communauté discrète de ceux qui n'ont pas réussi, de ceux qui ont vécu de conciliables bruitsants et aujourd'hui parlent ta voix basse. Dans notre jeunesse, on nous avait pourtant prévenus, mais nous ne voulions pas d'autres destins et, après tout, ce ne fut pas si terrible. Il arrive même qu'on nous croit sur parole, nous qui avons passé le temps des rires et des danses. Nous n'avons pas réussi, mais tant de choses vont à l'échec. Par exemple, toute l'histoire du monde, et aussi, m'a-t-on dit, l'histoire universelle. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir épilogué alors que nous étions emportés par la tempête. Que disions-nous ? Est-ce si important ? Il y a longtemps qu'à la gare nos bagages furent volés, c'est ce qu'on nous a dit, que les livres furent brûlés, c'est ce que nous avons appris, que la rivière s'est tarie, que la forêt fut abattue et la maison incendiée, que le chardon a envahi les tombes, c'est ce qu'on nous a écrit, et que le vieux gardien depuis longtemps ne travaille plus. Ne séparez pas la forme du fond, et permettez-moi de dire encore, en guise d'adieu, que nous nous sommes résignés à notre destin. Quant à vous, poursuivez votre intrépide marche, défilez en section, saluez les anciens. Il y a des liens, défilez, la lourdeur du bonheur, ce sont chaînes de plomb. Mais moi, je pars sans laisser la tâche. Je porte mes fers comme bracelets, une couronne d'épines en guise de tiard, et toutes les humiliations, vexations et douleurs, teintes comme son collier au cou de la bohémienne. Longue vie soit donnée à mes précieux amis, mais à mes ennemis, rien qu'un jour. Pas un jour où vous ne m'envoyez au bûcher, vous, les Ferdinand, les Charles, les Philippes. Regardez, j'ai grandi dans un parc, j'étais une sorcière ordinaire, quand vous m'avez connu. Il y a encore des liens et des chaînes pour les forçats du bonheur, cloués au monde, enchaînés à la terre. Le bruit des fers est plus doux que la musique de Mozart, la scie lance des éclairs d'émeraude, et le clou dans la paume, c'est un saphir. Il y a des étincelles, il y a des éclairs, l'électricité de nos caprices, les feux de notre concupiscence, l'incendie de nos désirs, et la loi du secret. Pourtant, les fermes sont aussi légers que l'instant de la séparation, les nuits de doute, et le fantôme qui perturbe mes rêves. Ouvre, parle, dis, réponds, avoue, révèle, que la parole, pareille à la pierre d'une fronde, lancée par une victoire de sa motrace, jaillisse de tes tréfonds et pénètre le monde. Ne t'avise pas de te taire, ni de garder le secret. Aucune justification au silence, tel le peintre qui presse la couleur. Maintenant, toi, prosateur et poète, devant tous, exprime tes larmes, libère toutes tes plaintes, informe l'univers, non pas dans une ode méticuleuse, mais dans le délire, l'écrit, la liberté, de concert avec le tintamarre du monde. Trouve les voies de ta libération, permets à d'autres de se rassasier de ton mystère, jusqu'à sa siété. Ne t'avise pas de te taire, ni de garder le secret. Sous-titrage Société Radio-Canada